Comme toute activité, la pisciculture, production des poissons par méthode d'élevage, peut contribuer à l'autonomisation des jeunes, réduire le chômage et lutter contre la cherté de la vie. Et c'est l'enjeu de cette formation sur la promotion locale de production du poisson, principalement les silures, initiée par l'honorable Mathias Otungaou Sibadjo, lui-même ayant expérimenté un certain nombre d'astuces. J'ai produit de la carpe chez moi à domicile, j'ai commencé à produire du silure chez moi, et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le transmettre à des jeunes qui sont à la recherche d'activités génératrices de revenus, qui ne nécessitent pas un grand capital de départ. Objectif principal, montrer ces astuces aux jeunes Gabonins et leur permettre d'avoir un panel d'opportunités dans les filières professionnelles. Nous avons accès à des connaissances qui jusqu'alors étaient pour nous cachées et vraiment cela également nous permet de faire des économies par rapport à ce que l'on peut acheter ailleurs. Cette campagne de formation aura surtout eu le mérite de susciter des vocations chez ces jeunes venus nombreux. Je suis vraiment intéressée, je pense qu'après cette formation, je vais m'atteler à commencer mon élevage. L'importance de la filière piscicole est non négligeable. À côté de sa capacité à contribuer à l'autonomisation, la pisciculture permet également de limiter au maximum la pêche qui représente une menace pour de nombreuses espèces de poissons. Après cette formation, quelques alevins de démarrage seront remis à ceux désireux de se lancer dans la production des poissons par méthode d'élivage. Merci.